Eh bien, je veux dire que nous vivons des temps étonnants et que pour nous réveiller, nous avons besoin d'un appel au réveil. Et si vous pouvez encadrer les circonstances pour voir que c'est une opportunité pour tout le monde de faire une pause et de faire le vide dans leur vie, et en supprimant la stimulation constante dans leur environnement externe. Cela leur rappelle qui ils pensent être en tant que personnalité. Ils ne vont pas aux mêmes endroits ou ne voient pas les mêmes personnes. Ils ne font pas les mêmes choses et ils sont en fait confinés dans une sorte de retraite personnalisée dans le confort de leur propre maison. Maintenant, la beauté derrière cela est comme qui allez-vous émerger de cette retraite ? Et bien sûr, les conditions dans notre environnement nous font être incertains. Et dans l'incertitude, nous ne pouvons pas prédire certaines choses. Nous passons de tout ce qui est prévisible et connu à ce domaine appelé l'inconnu. Et si nous voulons vraiment faire une différence dans le monde, nous devons être créatifs. Le problème est que lorsque nous sommes menacés par des circonstances dans notre environnement externe, notre réponse à ces circonstances nous fait entrer dans un état très primitif. Une réponse du système nerveux autonome qui conduit le corps dans ce qu'on appelle la réponse sympathique. Une réponse de combat ou de fuite. Donc, dans ce mode d'urgence, le cerveau et le corps se mettent en état d'alarme parce qu'il y a une menace ou un danger que nous percevons dans notre environnement extérieur. Maintenant, pour le court terme, c'est bien parce que tous les organismes peuvent faire face à un stress à court terme. Mais si notre réponse à l'environnement maintient cette réponse au stress pendant une période prolongée, alors ça devient néfaste. Le stress, c'est quand le cerveau et le corps ne sont plus en homéostasie. Le stress, c'est quand le cerveau et le corps sont déséquilibrés. Donc, les gens, quand ils réagissent à des circonstances qui sont imprévisibles, qui sont incertaines ou qu'ils ne peuvent pas contrôler, un résultat. Ou ils ont la perception que les choses vont empirer. C'est le motif exact qui déclenche cette réponse de combat ou de fuite. Donc, maintenant, quand les personnes vivent dans la peur, elles mobilisent d'énormes quantités d'énergie pour un danger dans leur monde extérieur. Or, il n'y a qu'une certaine quantité d'énergie dans le corps et s'il n'y a pas d'énergie dans l'environnement intérieur pour la croissance et la réparation, nous devenons plus sensibles aux conditions extérieures. En d'autres termes, notre réponse à la peur, à l'agression, à la frustration, à la douleur et à la souffrance affaiblit réellement l'organisme. Donc, maintenant, en ces temps, nous devons devenir conscients de notre relation avec notre corps. Nous devons prendre conscience que nous sommes des êtres humains merveilleux, dotés d'un système immunitaire qui combat les cellules cancéreuses, les champignons et les moisissures. Et cela se produit à chaque instant. Disons que dans votre vie normale, vous réagissez à la circulation, vous réagissez à vos collègues, vous réagissez aux nouvelles et votre réponse à n'importe laquelle de ces circonstances dans votre environnement extérieur vous fait ressentir certaines de ces émotions limitées. Alors je vous dis, pourquoi êtes-vous en colère ? Pourquoi êtes-vous contrarié ? Pourquoi êtes-vous frustré ? Pourquoi souffrez-vous ? Si vous dites inconsciemment ou même consciemment, c'est le trafic, ce sont les nouvelles, c'est mon collègue de travail qui me fait me sentir et penser de cette façon. Ce que vous dites vraiment, c'est que vous êtes vulnérable à votre environnement parce que quelque chose dans votre monde extérieur est en train de contrôler et d'influencer votre façon de penser et de vous sentir. Donc, pour tout ce qui vous contrôle ou que vous ne contrôlez pas, ou dont vous pensez ne pas avoir le contrôle, vous êtes victime de votre environnement. Et c'est cette conscience qui nous rend plus sensibles à tout ce qui se trouve dans notre environnement extérieur. Et donc, le système immunitaire devient compromis. Le système interne de notre environnement interne qui est responsable du métabolisme, de l'assimilation, de la croissance et de la réparation et compromis. Donc, nos recherches montrent que, premièrement, tout notre entraînement dans tous les travaux que nous avons fait, tout le monde qui écoute cette émission cherche des réponses. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent avoir plus que ce qu'ils ont dans leur réalité actuelle. Et c'est un instinct que nous avons et qui ne semblent jamais disparaître. Et ce sentiment, qui est parfois difficile à décrire, a amené les gens à rechercher de plus grandes informations, de plus grandes vérités. Et nos recherches nous montrent que lorsque les gens comprennent que le changement, c'est d'être plus grand que leur corps, plus grand que les conditions de leur environnement, et être capable de maintenir ce type de changement pendant une longue période de temps, alors toute la formation, toute notre pratique, toutes nos méditations, toute notre transformation, toute notre conscience est quatre fois plus puissante. C'est là que nous devons maintenant appliquer tout ce que nous avons appris. Nous avons quitté les gradins et nous sommes sur le terrain. Nos recherches montrent que la peur et les hormones du stress suppriment la réponse immunitaire. Mais si les gens comprenaient à quel point leur système immunitaire est puissant, s'ils échangeaient cette peur contre de la gratitude, et je sais qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais si vous vivez dans la survie, vous voyez des possibilités limitées parce que dans le stress et dans la survie, vous allez commencer à sélectionner des scénarios dans votre esprit pour vous préparer à la pire chose qui pourrait arriver. Maintenant, c'est une sorte d'imagination limitée. Mais si vous échangez cet état émotionnel contre une émotion élevée comme l'amour, la plénitude, l'inspiration, la gratitude ou le remerciement, nos recherches montrent que vous convertissez le système nerveux sympathique en enseignant au corps qu'il est en sécurité dans le moment présent et commence à activer des émotions élevées. Si vous pratiquez cela 10 minutes par jour, 2 ou 3 fois par jour, votre système immunitaire se renfortera de 50%. C'est un changement vraiment significatif. Maintenant, que vous dites cela une fois que vous activez ce centre appelé votre centre d'unité, votre centre de plénitude, de l'union des opposés, c'est là que nous commençons à créer. C'est quand nous sommes dans un état de création que nous voyons des possibilités que nous n'avons jamais vues auparavant. Maintenant, nous ne sommes plus des victimes de notre environnement. Nous trouvons des solutions qui nous amènent à répondre de manière plus élevée à notre environnement. Donc, c'est l'état chimique de plénitude et de gratitude qui dit qu'il est assez sûr pour se relaxer dans le moment présent. Et maintenant, il y a croissance et réparation. Le signal chimique active ensuite les récepteurs. Les récepteurs activent le gène. Le gène fabrique une protéine appelée immunoglobuline. Et l'immunoglobuline A est votre première défense contre les bactéries et les virus. Donc, je pense qu'il est important pour les gens de comprendre qu'ils ne sont pas limités. Ils se limitent eux-mêmes lorsqu'ils croient que quelque chose à l'extérieur va leur faire du mal. Plus la peur que nous avons est forte, plus nous mettons notre attention sur la cause. Et là où nous mettons notre attention, nous mettons notre énergie. Donc, dans un sens, nous donnons notre vitalité, notre énergie, même, pour changer et guérir à cette circonstance. Et elle a du pouvoir sur nous. Donc, les gens doivent apprendre comment s'autoréguler et apprendre comment se retirer de leurs anciennes vies et voir ce moment comme une grande opportunité d'émerger et devenir quelqu'un d'autre. Et tout d'un coup, la circonstance devient différente. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et assurez-vous de partager vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. A bientôt sur Espace Motivation.